ça défile depuis ce matin j'ai pas vu un seul tromblon Hervé on fait ça un peu c'est dingue il n'y avait pas de coup bas cette fois-ci hein on joue pas des coups dedans il y en a pour deux enfin Hervé pourquoi tu dis ça je te connais alors promets-le mais sur la tête de mes gosses je vais sortir le steak à la voir qui c'est les talons ça c'est sûr mademoiselle toi Claude Hervé donc c'est le bureau au fond à droite bien vous avez l'air tout ému Jean-Claude non c'est à dire que c'est par rapport à l'embauche là ça va mettre du sang neuf à l'étage ça c'est chouette c'est très c'est très très chouette aujourd'hui d'un citré très joli si Jean-Claude vous savez elle est jouée d'avance cette embauche pourquoi bon vous vous doutez bien qu'on va faire ça pour vous Jean-Claude je comprends pas Nancy vous vous moquez de moi vous êtes pas au courant que votre femme a déposé son CV verrouille posti ah vous le saviez pas mais si bien sûr que j'ai oui ça ça y est je dépose son CV tout à l'heure à Jean-Claude et je l'ai lu il est brillant je savais pas qu'elle ait poussé ses études aussi loin c'est normal c'est ma femme Nancy c'est ma femme je sens que ça va pas mais c'est bien sûr mais si ma femme au bureau toute la journée mais quelle chance oh les filles fin de ses jours mais pourquoi tu n'as rien dit Hervé pourquoi ça elle a eu peur de ta réaction t'es trop violent mais enfin pourquoi elle veut travailler maintenant je suis au top là je lui assure un train de vie de roi des murs du pétrole on vient de passer quinze jours à Pordichet à bouffer des bulots ça c'est la crise de la quarantaine toutes les femmes passent par là tu m'as bien dit qu'elle faisait une petite déprime qu'il y a ce bourreau de cachetons voilà oui bah alors si elle vient bosser ici moi je vais la voir sur les endos 24 heures sur 24 rie pas le bureau c'est mon espace de liberté il y aurait peut-être un moyen mais c'est dégueulasse je suis partant je sais bon allez j'arrive bon Jean-Claude s'il te plaît j'ai pris des risques moi pour choper ça dans le bureau de jean-gui alors dépêche toi j'ai des romans Hervé c'est ma femme quand même bon Jean-Claude et oh bon t'as quand même maté le pédigré oui oui je sais c'est surprenant de savoir que Véro a un Doug quand on la connaît c'est quand on s'est rencontré c'était une intello la Véro et puis après forcément elle était sympa elle s'est mise à mon niveau c'est sûr qu'à ton contact on a vite tendance à oublier qu'on a une tête perché au dessus du cul bon qu'est ce qu'on fait à la place de Doug alors on met BEPC allez bébé bon et puis c'est tout ce qu'on fait on change rien d'autre pour langue parlée anglais ça fait trop classe qu'est ce que tu veux être breton breton c'est bien ouais Hervé c'est pour sauver notre couple que je fais ça oui oui je sais puis je sens bien que les gosses ils ont encore besoin de leur maman c'est tout c'est tout ok je sais pas ce qui s'est passé en tout cas je suis désolé j'espère que votre femme n'est pas trop déçu un peu quand même elle a avalé un tube entier de l'exomile c'est jason qui l'a retrouvé dans la baignoire enfin bon le tout bip dit quelle heure de danger mais je sens bien qu'il faut que j'y vais quand même la Nancy courage Jean-Claude Jean-Claude quoi et il y a la rousse là et la grande avec des dents qui sont d'accord pour aller faire un tour de cano sur le temps de saint rigober tu déconnes oui jason c'est papa écoute je vais pas rentrer tout de suite alors surtout tu fais attention avec maman tu l'éloigne des médicaments et puis tu coupes le gaz tu coupes le gaz voilà fais lui la bise fais lui la bise il t'entend Hervé bisous voilà à tout à l'heure jason moi je prends ça qu'il y a les dents